Je suis enchanté de m'apprêter à réaliser cette lecture de main. La personne que nous avons devant nous est véritablement exceptionnelle et les signes présents dans cette main sont tout à fait remarquables. Je suis immédiatement captivé par la présence d'un pentagramme extraordinaire orné d'une croix mystique en son centre. Le pentagramme profondément enraciné dans l'ésotérisme est souvent associé à la quête de la connaissance ultime et représente le potentiel évolentif inné de l'être humain. En tant qu'étoile à cinq branches, ce pentagramme évoque naturellement le chiffre 5, symbolisant l'esprit qui reconnecte les quatre éléments fondamentaux entre eux, tout en intégrant l'essence divine avec une grâce transcendante. Cette synergie complexe offre un aperçu fascinant de la connexion entre l'homme et le divin, soulignant la quête spirituelle et le potentiel transformateur de l'âme humaine. En chiromancie, on le nomme l'étoile de Dieu, un symbole sacré et puissant, transcendant les frontières religieuses. Les juifs, les chrétiens, les musulmans l'interprètent différemment, mais son message de force, de puissance, de sagesse, de justice et de miséricorde reste universel. Elle incarne la pureté et l'innocence apportant l'espoir, la joie et la sérénité à celui qui l'apporte, une source de lumière dans l'obscurité. Il est rare de voir une ligne de chance prendre une direction aussi distinctive. Sa trajectoire sinueuse qui entoure le pentagramme évoque l'image d'un pentacle, suggérant une connexion singulière avec la magie blanche et les énergies bienfaisantes. Cette direction inhabituelle insuffe à la main une aura mystique, laissant entrevoir une harmonie particulière entre la chance et les forces magiques positives. A l'intérieur de cette étoile de Dieu, nous découvrons une croix mystique incroyable. Cette étoile est formée par le M et cette croix mystique est une véritable merveille. Les personnes qui ont un M avec une croix mystique à l'intérieur de leurs mains possèdent souvent des facultés de médiumnité, de clairvoyance et de magnétisme. La présence des deux M avec la croix mystique indique que cette personne pourrait exceller dans son métier. La croix mystique à l'intérieur de l'étoile forme le signe de l'infini mystique. L'infini mystique révèle l'influence considérable des émotions et des pensées sur le cours de la vie de cette personne. Il crée une connexion profonde entre le monde émotionnel et intellectuel, indiquant que cette personne est profondément connectée à ses émotions et capable de ressentir et comprendre les sentiments des autres. Le fait que ce signe de l'infini mystique se trouve au centre du pentagramme renforce cette connexion. Montrant que cette personne a un rôle significatif à jouer dans cette vie, elle est investie d'un sens profond de découverte de la vérité et ses facultés exceptionnelles lui confèrent la capacité de trouver les réponses aux questions qui se posent. Cette disposition unique dans la paume de la main suggère que cette personne sera guidée par la quête constante de sagesse et d'évolution spirituelle. Le pentagramme avec son association à la connaissance intégrale indique que cette quête ne se limite pas à l'acquisition de connaissances mais englobe également le partage de cette sagesse avec les autres. La croix mystique à l'intérieur de l'étoile formée par le M ajoute une couche supplémentaire de mystère et de puissance. Les facultés de médiumnité, de clairvoyance et de magnétisme signifient que cette personne peut agir comme un canal entre les mondes visibles et invisibles. Elle pourrait être perçue comme une source de guidance spirituelle capable de percevoir des vérités plus profondes et d'apporter des éclaircissements aux autres. La combinaison de ces éléments, le M, l'infinimistique et le pentagramme créent une synergie remarquable. Cela pourrait indiquer que cette personne sera non seulement une chercheuse de vérité mais aussi une guide pour ceux qui cherchent à comprendre des aspects plus profonds de leur existence. Cette personne avec cette combinaison remarquable de symboles semble être véritablement un guide spirituel pour le monde éclairant le chemin de ceux qui se trouvent dans l'obscurité. L'étoile de Dieu formée par le M en association avec le trèfle représente la trinité chrétienne, révèle une profondeur spirituelle exceptionnelle. Ce trèfle est incroyable, il est au centre du M et forme un M qui est très 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 rare, qu'on appelle l'ange M. Le symbole du trèfle lié à la trinité chrétienne suggère une relation profonde avec les principes fondamentaux de la foi chrétienne où la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit est manifeste. Cette connexion intime avec les symboles religieux indique une vie guidée par des valeurs sacrées et une mission spirituelle importante. La chiromancie dévoile ainsi une destinée où cette personne est appelée à être un canal entre les plans physiques et spirituels. Son rôle de guide symbolisé par l'étoile de Dieu et le trèfle implique d'importer la lumière spirituelle là où elle est nécessaire, d'offrir la guidance nécessaire à ceux qui cherchent la vérité et la compréhension. En somme, la main de cette personne raconte une histoire de dévouement spirituel, de foi profonde et de service envers les autres. Elle est destinée à être une lumière bienveillante, un phare dans l'obscurité offrant un guide spirituel pour ceux qui cherchent la vérité et la clarté dans leur propre voyage. Dans la paume captivante de cette personne trône le plus grand signe de l'infini délicatement tissé au centre du trèfle. Cette représentation unique de l'infini bonheur formée par des boucles distinctives incarne le triangle de l'argent d'un côté et le triangle de l'épanouissement de l'autre. Cette configuration rare suggère des destinées exceptionnelles où la première boucle symbolisant le triangle de l'argent pointe vers une future prospérité financière, annonçant une abondance qui marquera votre existence. En parallèle, la seconde boucle représentant le triangle de l'épanouissement révèle la promesse d'une vie épanouissante, riche sur les plans personnels et émotionnels. C'est un signal clair que vous embrassez l'harmonie et l'équilibre dans toutes les facettes de votre existence. Un triomphe, le signe de l'infini bonheur réservé aux individus exceptionnels prédestinés à vivre une vie extraordinaire, pleine d'opportunités et d'amour. Au cœur du M se tient fièrement un carré de la régénération, un symbole de protection constant. Peu importe les défis qui se dressent devant vous, une force intérieure veille, prête à vous soutenir inébranlablement. De plus, l'infini guérisseur apporte avec lui la possibilité d'exploiter pleinement votre potentiel dans une période propice à l'épanouissement personnel, au bien-être et au dynamisme. Les triangles tracés sur votre ligne de destinée révèlent les signes d'un guérisseur porteur d'une énergie régénératrice qui peut revitaliser et guérir. Vous êtes le maître de votre destinée avec une protection constante et la capacité de cultiver votre bien-être intérieur. Dans cette paume fascinante, nous sommes indubitablement en présence d'un être de lumière. La maison de Dieu se décide avec une multitude de triangles symbolisant une profonde connexion spirituelle. Le triangle est un symbole profond qui révèle des capacités et des possibilités spécifiques selon son emplacement. Sur cette main, l'abondance de triangles suggère des possibilités infinies, signe d'une personne perspicace, consciente de ses choix et capable de s'adapter avec aisance à diverses situations. C'est un indice clair d'évolution et de réussite. Le cœur présent dans cette main est intimement lié à la ligne de tête associée à la réflexion et à la pensée, ainsi qu'à la ligne de vie représentant la vitalité et la durée de vie. Cette harmonie parfaite entre l'intellect et la vitalité indique une capacité exceptionnelle à vivre en équilibre. Cet être de lumière est doté du pouvoir de prendre des décisions éclairées, d'apprendre continuellement et de mener une vie émotionnellement épanouissante. Cette main révèle une symbiose entre la sagesse spirituelle, l'intelligence intellectuelle et la vitalité physique, formant un être complet et lumineux prêt à embrasser toutes les dimensions de la vie avec sagesse et équilibre. La présence d'un carré sur le monde de Vénus indique que la personne n'entre pas facilement dans une relation et prend le temps de réfléchir soigneusement avant de s'engager. Cela en met en lumière la prudence et la réflexion approfondie lorsqu'il s'agit d'amour et de relation. Le monde de Vénus est développé et il est interprété comme un signe du guérisseur. Cela peut suggérer que la personne a une capacité naturelle à apporter l'équilibre, à guider et à contribuer à la croissance émotionnelle des autres dans le domaine des relations. La longueur de la ligne de l'ange gardien indique une vie influencée par des forces spirituelles bienveillantes. Cela peut être perçu comme une guidance divine constante, offrant protection et soutien tout au long du chemin de la vie. Les lignes de Mars surdéveloppées suggèrent que la personne traversera des épreuves. La présence du M sur le monde de Mars et sur la ligne de l'ange gardien indique un potentiel de réussite dans la surmontée de ses défis. Cela pourrait être interprété comme une protection spéciale, une guidance des forces supérieures. La personne semble destinée à réussir malgré les obstacles, montrant une persévérance et une force intérieure remarquables. L'apparition du M sur le monde de Mars souligne une résilience face aux difficultés et la capacité de transformer les défis en opportunités de croissance personnelle. C'est une affirmation de son pouvoir de choix et d'adaptation symbolisant une vie qui peut surmonter les épreuves avec détermination et sagesse. Sur le monde de Jupiter, la présence de l'anneau de Salomon situé en bas est un signe de générosité, d'ouverture d'esprit, de compassion et de sympathie. Cela indique également un talent naturel pour l'enseignement. La confirmation est renforcée par la présence du carré de l'enseignant juste en dessous, soulignant la capacité de lire, concevoir les supports divinatoires et donc l'aptitude à l'enseignement. L'anneau de Salomon est également interprété comme un signe du guérisseur, suggérant une capacité à apporter un soulagement et un bien-être aux autres. La présence des lignes de sympathie coupant le monde de Jupiter en diagonale indique une nature bienveillante et chaleureuse. Cela suggère que la personne aime faire plaisir aux autres et est appréciée de son entourage. L'abondance de ces lignes souligne généralement une personnalité généreuse et sympathique. Une croix sur le monde de Jupiter suggère une vie guidée par des principes généreux et bienveillants. Cela peut indiquer un leadership positif et une capacité à influencer favorablement les autres. Selon la chiromancie médicale, une croix présente sur le monde de Saturne peut signaler des risques potentiels de problèmes osseux, notamment au niveau de la colonne vertébrale ou de rhumatisme. Cependant, elle symbolise également la stabilité et la sagesse profonde dans la gestion des défis, indiquant une personne résiliente face aux épreuves. Concernant le monde d'Apollon, une croix suggère une créativité exceptionnelle et le succès dans les domaines artistiques. Cela peut également présager une vie épanouissante sur le plan social et professionnel. La présence d'une croix sur le monde de Mercure est un excellent présage, indiquant le succès dans les écrits et la communication. Cela peut également être un indice de multiples déplacements au cours de la vie, soulignant une intelligence aiguisée et des compétences communicationnelles et stratégiques. Cependant, une croix sur le monde externe de Mars peut être un avertissement signalant des changements inattendus qui pousseront la personne concernée à remettre en question sa vie et sa conception de celle-ci. Enfin, une croix sur le monde de la Lune touche souvent à l'enfance, évoquant une sensibilité qui peut avoir des répercussions sur la vitalité, une force sensible au stress ou à l'environnement. La croix peut également suggérer une forte intuition et une connexion avec le monde intérieur, indiquant des talents psychiques ou artistiques. C'est une main de feu. Ici, la paume est allongée, les doigts sont courts. Ce type de main révèle une personnalité énergique, volontaire, vive, impulsive, indépendante et intuitive. Les personnes dotées de mains intuitives sont souvent des opportunistes, des instinctifs qui suivent leurs envies et n'en font souvent qu'à leur tête. La présence de croix sur le pouce de la main gauche et d'étoiles sur le pouce de la main droite, ainsi qu'un triangle sur la dernière phalange de la main droite, suggèrent que cette femme pourrait avoir des attributs chamaniques. Le chamanisme est souvent associé à la connexion avec des forces spirituelles et à la capacité de naviguer entre les mondes matériels et spirituels. Ces signes indiquent une sensibilité particulière aux énergies subtiles et un potentiel d'interaction avec des dimensions au-delà du visible. Le doigt de Jupiter se dirige vers le majeur symbolisant une expansion de la spiritualité et de la sagesse. Cela suggère un cheminement vers une compréhension plus profonde des vérités spirituelles et une capacité accrue à guider les autres sur le chemin de la découverte spirituelle. La croix sur la troisième phalange de l'index est un symbole de foi, de spiritualité et d'intuition. Cela peut indiquer que cette personne a une forte connexion avec sa foi intérieure, une spiritualité profonde et une capacité intuitive développée. Le majeur se dirige vers l'annulaire, ce qui pourrait symboliser une harmonie entre la communication et les aspects créatifs ou affectifs de la vie. Cela suggère une intégration réussie des talents communicatifs avec des qualités artistiques ou relationnelles. La croix sur la dernière phalange du majeur et de l'annulaire sont des signes de médiumnité. Cela pourrait indiquer une sensibilité accrue aux énergies et aux messages subtils suggérant une capacité à percevoir au-delà des apparences physiques. Enfin, la présence d'une étoile sur la troisième phalange de l'annulaire ou doigt d'Apollon est un signe de voyance. Cela souligne une forte intuition et une imagination vives indiquant une capacité à recevoir des messages intuitifs et à explorer des dimensions plus profondes de la réalité. La présence d'un premier bracelet double est interprétée comme un signe de médiumnité indiquant une capacité intuitive ou spirituelle présente depuis la naissance. Ce bracelet est arché, ce qui symbolise un accouchement difficile et douloureux. Le deuxième bracelet est ininterrompu et suggère une aisance financière et une certaine réussite matérielle. La rareté du troisième bracelet confère à la personne des traits tels que l'appréciation de la vie, la joie, la bonne humeur et la gaieté contribuant ainsi au rythme quotidien de son existence. La configuration en forme de N ou la terminaison de la ligne de cœur se connecte à la ligne de tête sur la main gauche suggère une combinaison unique d'hypersensibilité émotionnelle et d'intellectualisation dans la vie de cette personne. Cette disposition indique que ses émotions profondes sont étroitement liées à son intellect créant ainsi une approche complexe des relations. La personne peut ressentir intensément ses émotions tout en cherchant à les comprendre et à les analyser de manière rationnelle. Il y a probablement une recherche constante de compréhension dans le domaine des relations amoureuses avec une tendance à décrypter les nuances émotionnelles. Cette combinaison particulière suggère une vie sentimentale où l'intellect joue un rôle prépondérant dans la manière dont la personne aborde et interprète ses émotions. La configuration des lignes de relations sur la main gauche et droite offre des indications intéressantes sur la vie amoureuse de cette personne. Sur la main gauche, une première ligne nette et intense suggère une relation qui comptera beaucoup dans sa vie. En revanche, la deuxième ligne sur la main gauche, fine et moins intense, n'est plus présente sur la main droite, indiquant que cette relation sera moins intense avec le temps et qu'elle sera éventuellement oubliée. La présence d'une longue ligne d'enfants sur les deux mains pourrait annoncer la présence d'un garçon. Sur la ligne d'enfants, la présence de deux petits traits suggère la possibilité de devenir grand-parent. Symbolisant une future joie, le petit trait pourrait représenter une petite fille et le trait légèrement plus grand, un petit-fils. La ligne de cœur est très marquée, soulignant l'importance cruciale de la vie amoureuse pour l'épanouissement de cette personne qui ressent un fort besoin d'aimer. Le commencement en épi de la ligne suggère des difficultés émotionnelles initiales, potentiellement liées à des traumatismes, des problèmes parentaux ou un manque de repères familiaux, parfois associés au complexe de l'abandon. La présence d'un îlot s'ilial une période d'interrogation et de questionnement, exprimant une dualité entre le désir de partager la vie quotidienne avec quelqu'un et l'envie de rester seul. Ensuite, une grande ligne de chance très marquée se termine sur le monde Mercure, coupant la ligne de cœur juste après, l'îlot. Une ligne de chance qui se termine sur la ligne de Mercure indiquant une grande facilité à communiquer, partager, une passion ou transmettre un savoir aux autres, soulignant le rôle du guide de cette personne. La présence de triangles est un signe d'épanouissement, parfois indiquant une période de bonheur et de bien-être à deux. Si de nombreux triangles ornent la ligne de cœur, cela pourrait suggérer un don de soi, une prédilection pour le domaine médical ou paramédical. Le trait remontant vers le monde Apollon et formant un triangle est un bon signe, symbolisant une relation amoureuse épanouissante. Cependant, la ligne de cœur se termine en épi-reliant, les monts de Saturne et de Jupiter signalant une vie amoureuse complexe, avec des défis pour trouver un équilibre sur le plan sentimental à la fin de la vie. La ligne de tête est marquée, révélant une personne réfléchie, bien-pensante et observatrice. L'interruption vers l'âge de 30 ans suggère un changement significatif dans la vie ou la façon de penser de la personne, un événement qui aurait pu influencer la manière dont elle perçoit le monde ou gérait son quotidien. La présence de triangles tout au long de la ligne indique que la personne pourra exploiter pleinement son potentiel, signalant un signe de bien-être et de satisfaction. La ligne de tête se termine en fourche, se dirigeant vers le mont de la lune, formant ce que l'on appelle la fourche de l'écrivain. Comme son nom l'indique, c'est un signe de talent pour l'écriture. La personne sera probablement amenée à écrire ou à exprimer son imagination de manière créative. La fourche de l'écrivain représente une personne à l'esprit ouvert, éloquente et dotée d'une solide capacité à tenir un débat. C'est un signe positif de compétence verbale et de communication qui pourrait être mise à profit lors de diverses situations. Que ce soit des fins créatives ou intellectuelles. La présence du M sur le mont de la lune est interprétée comme une indication de la capacité à effectuer des voyages astraux. Les voyages astraux impliquent la projection de l'âme hors du corps physique offrant à la personne la possibilité de vivre des expériences au-delà du plan matériel. La ligne de vie est longue, c'est le symbole d'une vie bien remplie et riche de nombreuses expériences. L'effacement entre 50 et 70 ans suggère une possible baisse d'énergie, voire un manque pouvant être lié à un besoin continu d'affection depuis l'enfance ou à l'inverse une carence affective à combler tout au long de la vie. L'interruption vers l'âge de 30 ans également présent sur la ligne de tête indique un événement majeur qui incitera la personne à remettre en question son mode de vie. Les traits présents sur le mont interne de Mars se dirigeant vers la ligne de vie pointent souvent vers des problèmes à résoudre. L'îlot présent à l'emplacement où la ligne de vie a été effacée symbolise une période délicate en termes de vitalité. Cela suggère de revoir les habitudes quotidiennes et peut correspondre à une période d'introspection, de bilan ou de recherche de solutions pour des problèmes non résolus. Les triangles sur la ligne de vie sont des signes positifs indiquant des périodes propices à l'épanouissement personnel et au dynamisme. Cependant, la fourche à la fin de la ligne dirigée vers le mont de Vénus suggère une possible tendance à négliger certains aspects de la vie avec l'âge. avec une propension à céder plus facilement aux excès. Les années à venir pourraient offrir des opportunités de croissance personnelle en particulier dans le domaine de la spiritualité et de la compréhension de soi. La période d'interruption vers 30 ans pourrait être un moment clé pour prendre des décisions importantes qui orienteront la vie vers un nouveau chemin. Il est conseillé de maintenir un équilibre entre les besoins émotionnels et les exigences de la vie quotidienne pour favoriser un bien-être global. Des voyages ou des changements d'environnement pourraient jouer un rôle positif dans l'expansion des horizons. Une attention particulière à la santé en particulier pendant la période d'îlot pourrait contribuer à surmonter les défis et à favoriser la vitalité. La ligne du destin débutant sur le monde de la lune suggère que la personne suivra son intuition pour choisir son activité professionnelle, privilégiant la liberté de faire ses propres choix et de prendre des décisions autonomes. Lorsque la ligne du destin touche la ligne de vie, cela indique que la dimension professionnelle de la personne aura des répercussions sur la vitalité. La présence de ce triangle sur cette ligne est un signe positif, symbolisant une période d'évolution et de concrétisation, pouvant impliquer une augmentation de nouvelles responsabilités. Le carré sur la ligne du destin est un symbole de lutte et de combat. Il conseille à la personne de ne pas s'enfermer dans les idées et des schémas rigides, mais plutôt d'adopter une approche flexible et ouverte au changement dans sa manière de travailler. La déviation à l'âge de la retraite suggère que la personne pourrait envisager un changement de voie ou d'orientation professionnelle. Cependant, la ligne du destin se terminant sur le mont de Saturne indique un grand intérêt pour le travail, suggérant que la personne pourrait souhaiter continuer et être active même après l'âge de la retraite. Cela renforce l'idée que la retraite conventionnelle pourrait ne pas être une option pour cette personne.